Salut tout le monde, j'ai choisi pour vous aujourd'hui une belle histoire. Vous pourrez ainsi enrichir votre vocabulaire en français. Écoutez bien l'histoire jusqu'à la fin et vous pouvez me donner la morale que vous en tirez dans les commentaires. Et ceci est un mois d'honneur, maintenant, je vais vous donner un petit peu de temps à lire. Je vais vous donner un petit peu de temps. L'arbre majestueux s'étendait vers le ciel, ses racines solides s'enfonçaient profondément dans le sol, et son feuillage verdoyant fournissait de l'ombre aux créatures de la forêt. L'arbre était fier de son apparence et de sa force, convaincu d'être invincible. Un jour, un vent puissant commença à souffler. Les arbres autour de lui pliaient sous la force des rafales, mais l'arbre majestueux restait debout, défiant le vent de toutes ses forces. Le vent se sentit insulté par l'arrogance de l'arbre et décida de montrer sa puissance. Il souffla plus fort, fouettant les branches de l'arbre, essayant de le déraciner. L'arbre résistait, mais il ne faisait que réduire davantage ses branches. Plus il s'opposait au vent, plus il ressentait la pression. Enfin, une rafale particulièrement violente s'abattit sur lui. Ses branches se brisèrent sous la force, et l'arbre, incapable de résister plus longtemps, fut renversé, déraciné. Lorsque le vent se calma, les autres arbres se redressèrent doucement, ayant plié mais non cassé. Ces arbres comprenaient la simplicité de céder un peu face à la menace pour éviter les conséquences les plus graves. L'arbre qui avait refusé de courber l'échine n'était plus qu'un tronc abattu, le son tragique de l'arrogance et de l'entêtement. La morale de cette histoire est que la flexibilité et l'humilité sont souvent les meilleures armes pour survivre dans des situations difficiles. Résister obstinément aux changements et aux défis peut mener à la destruction, alors qu'un peu de souplesse peut nous permettre de nous adapter et de grandir. Cette histoire a pris fin, si vous êtes intéressé par ce genre d'activité, j'ai mis à votre disposition d'autres histoires, mais cette fois-ci avec ma voix. Je vous invite juste à cliquer sur le lien que vous voyez en haut. Sur ce, je vous dis à très bientôt !